Star Trek Fleet Captains parce que le jeu Star Trek Ascendancy c'est plus un 4X dans le fond tandis que celui-là c'est vraiment de l'exploration il y a un petit peu de combat tu peux scanner des trucs les vaisseaux sont comme des Hero Clicks où tu peux réarranger tes pouvoirs d'énergie, tes boucliers tes armes tes scanners, tout ça, donc on peut jouer avec ça puis le but là-dedans c'est faire des missions quand on complète une mission, ça donne des points de victoire les missions ça peut être des combats, ça peut être aller à tel endroit scanner il va y avoir des événements qu'on va trouver une planète on va trouver des trucs, donc c'est vraiment là ce qu'on me disait c'est que chaque round c'est un épisode de Star Trek quasiment puis moi étant un gros fan de Star Trek autant que Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté de ça donc je suis réussi à me procurer le jeu de base puis les deux extensions qui existent je pense que ce jeu-là il est complet, je ne pense pas qu'il fasse d'autres extensions plus tard, mais c'est malheureux parce qu'il est bien apprécié d'ailleurs une petite anecdote c'est que cette extension-là qui est les Dominions pour les gros fans de Star Trek, vous savez c'est qui c'est les gens de shapeshifters, ils ont comme des esclaves avec eux cette boîte-là, je n'ai pas trouvé nulle part un unboxing de ça en français ni en anglais je pense que j'ai vu quelque chose en espagnol donc c'est la boîte que je vais ouvrir en dernier donc si ça vous intéresse vraiment de voir l'unboxing de celui-là restez des nôtres je ne prendrai pas une heure pour unboxer tout ça je me suis mentionné par contre que le producteur WizKids a vraiment avoué qu'il a fait exprès pour avoir des composantes de moindre qualité dans ces jeux-là parce qu'il voulait absolument que le prix soit abordable parce qu'il n'est pas donné mais pour que le prix soit abordable, il a diminué la qualité de ses produits au point où il y a certaines miniatures dans les boîtes que certaines personnes sont arrivées, ils étaient déjà cassés les HeroClicks étaient brisés donc on va voir ensemble si c'est le cas ou si je suis chanceux puis tout va être en bonne et du fort parfait, on va commencer tout de suite avec le jeu de base de Fleet Captains donc si vous regardez l'exploration comme je disais, c'est des tuiles comme ça les tuiles, contrairement à bien des jeux ce n'est pas du vrai carton épais c'est des petits cartons tout mous, tout minces comme ça, c'est une des composantes qu'il faut faire attention parce qu'on les mélange mais il se magagne assez rapidement mais ce que je trouve aussi le fun c'est que dans ce jeu-là, vous avez vraiment toutes les générations des épisodes vous avez autant de la série originale, Next Generation, Voyager, Deep Space Nine toutes les séries qui ont été faites sauf, je ne suis même pas sûr, je pense que la série Enterprise n'est pas dedans par contre je ne crois pas, je n'ai pas rien vu là-dessus puis évidemment les nouveaux films mais c'est vraiment pour le hardcore Star Trek pour ceux qui aimaient les bonnes séries de l'époque les années 90 et les années 60 parfait ok, je vais commencer par ouvrir ça quand même une très grosse boîte c'est vraiment elle n'est pas tellement large mais elle est assez volumineuse ok, donc on a comme habitude nos instructions puis le petit papier que là, si je ne me trompe pas ça c'est pour dire dans quel ordre mettre les vaisseaux dans les trays qu'il va y avoir pour ça ils ont mis un petit collant pour le papier ça ce n'est pas bien grave pour moi parce que je ne le remettrai pas dans le sac ok, donc là on a les petits genres de player board map c'est là qu'on va mettre les commencer les tuiles c'est comme le command post vous voyez, il y a le côté Klingon puis vous en avez deux pour fédération parce que le jeu de base, il peut jouer à deux comme il peut jouer à quatre aussi donc on split les vaisseaux en deux pour faire deux contre deux mais l'idéal, c'est vraiment de jouer à deux ou à trois avec des expansions ou à quatre avec les vraies expansions c'est mieux de ne pas partager, ça se fait mais c'est mieux de ne pas partager une civilisation on fait donc un petit document avec les silhouettes des vaisseaux pour savoir comment les remettre dans le tray par la suite le livre de règlement donc le papier de bonne qualité je fais penser au type de papier de Fantasy Flight bien expliqué avec beaucoup de détails des photos donc ça a l'air quand même très bien expliqué il a l'air quand même assez complexe pour un jeu j'ai vu des playthroughs, ça n'a pas l'air si complexe que ça mais il y a beaucoup d'avoir de petits règlements un peu partout vous voyez, ça c'est la map comme on l'a fait pour quatre joueurs ou deux contre deux c'est quand même beaucoup d'exploration avant qu'on se rejoigne ça risque d'être un bout c'est un jeu qui est assez long il y a 31 pages jusqu'ici pour les règlements la bonne lecture ensuite on va enlever le foam qu'il y a là le foam est assez épais, ça me surprend et voilà là on a nos trays de vaisseaux qui sont là je ne les lèverai pas toutes mais on va quand même regarder quelques-uns donc ça c'est le plus gros des clignons puis ils sont tous nommés là en bas on a le le IKS Neckvar donc pour ceux qui sont vraiment adeptes de la série vous allez reconnaître ces vaisseaux-là c'est du Heroclix vous pouvez voir là les petits dessins qu'on a je ne sais pas si vous voyez bien les scanners on a les weapons tout en haut ou je pense en bas les boucliers sont là sont sûrs les scanners les deux autres je ne sais pas il y en a un des deux c'est les armes mais l'autre je ne me souviens plus c'était quoi quand même bonne qualité c'est pas trop dur il y a certains qui se plaignaient que les Heroclix c'était vraiment difficile à bouger mais à date ça va bien donc si j'en prends un qui est plus plus classique on a ici le le USS Enterprise ça ça semble être l'Enterprise la version des films avec Captain Kirk parce que la version des vieilles séries c'est comme des boules qu'il y a au bout les modèles sont quand même bien c'est sûr que ce n'est pas la haute qualité mais il y en a beaucoup ça compense ensuite de ça si on regarde on a le USS Defiant j'ai fait un playthrough de Star Trek Frontiers avec ce petit vaisseau ils ne sont pas vraiment à l'échelle parce que le Defiant est quand même petit à comparer à l'Enterprise surtout à l'Enterprise du Captain Picard si on regarde le vaisseau de Galaxy Class qui est quand même gros mais le Defiant à côté il n'est pas à l'échelle mais bon c'est pas grave c'est ce qu'il représente qui est important ils n'ont pas l'échelle donc en tout cas je ne passerai pas au travers de tout mais ça a l'air quand même solide pas si pire c'est des Hero Clicks si j'essaie de cliquer celui-là voir non ça clique quand même bien lui en fait il clique mieux que l'autre mais il n'est pas lousse lousse ça fait que à l'autre je dirais ok ensuite on a des jetons de toutes sortes ah oui c'est ça aussi il y a aussi des dédits minuscules là-dedans il faut que je customize ça il y en a un puis c'est vraiment très minuscule comme dé c'est pas la haute qualité les jetons sont déjà pré-punchés par contre ça m'a surpris il faudrait aussi que je vais séparer les tokens par civilisation ça c'est les locations donc ça c'est toutes les petites tuiles qu'on va explorer si j'ouvre là le paquet pour vous montrer l'épaisseur des tuiles comparer à certains jeux aujourd'hui que les tuiles c'est vraiment du carton solide ceux-là c'est du petit du flimsy carton si vous regardez c'est assez mince mais c'est pas super mais c'est parce que l'affaire c'est qu'il va falloir les brasser ça ça risque de se maganer ses côtés et ses coins et ça ne faut pas vraiment se lever ça mais quand même il en donne beaucoup par contre si ça avait été du vrai gros carton ça aurait pris beaucoup de place parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur malgré qu'il est mince il y en a bon paquet je pense qu'il y en a 50 en tout ça donne un bon replay value quand les maps ne sont sûrement pas 50 de gros parfait donc ces cartes-là on voit que les cartes sont déjà un peu warpées mais bon ça n'a pas l'air être trop trop ça a l'air quand même assez jouable ok ça si on regarde ça c'est tous les vaisseaux qu'on peut avoir les IKS ça c'est les vaisseaux Klingon on prend cette pile de vaisseaux-là il devrait y en avoir une douzaine on les brasse puis lorsqu'on joue une partie mettons de 10 points on prend au hasard puis on compte le 16 on va jusqu'à 10 donc là j'ai ce vaisseau-là qui est un 16-1 puis ça j'ai ce vaisseau-là qui est un 16-2 ça fait 3 et ainsi de suite on tourne comme ça jusqu'à temps que ça fasse 10 points ou le nombre de points qu'on veut jouer c'est avec ces vaisseaux-là qu'on prend puis qu'on met sur la map puis qu'on se promène ça c'est tous les stats des Hero Clicks donc ça marche par colonne il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il n'y a pas vraiment de marqueur parce qu'on ne va pas toujours prendre le vaisseau puis regarder c'est quoi il n'y a pas vraiment de marqueur pour ça il y en a qui prennent des trombones pour mettre ça tout le temps moi ce que je vais prendre c'est probablement de trouver un cube ou quelque chose je vais trouver une façon de les marquer sans maganer la carte parce qu'ils ont l'air assez cheap quand même donc je ne veux pas rien glisser en dessous ou rien effoiré ou rien pincer si on veut parce que je ne veux pas je veux quand même le garder beau le plus longtemps possible donc ça c'est les cartes de vaisseau ensuite ok les commandes là après avoir choisi les vaisseaux normalement si je me trouve que j'avais pris l'Enterprise A ensuite il faut déterminer qu'est-ce qu'on a comme on a un paquet de cartes pour avoir notre paquet d'enjeux dans le fond puis si on regarde en bas ils ont tout comme ici c'est Hidden Enemy Deck donc je pense qu'il y a un paquet de 10 cartes qui sont jumelées ensemble puis on a choisi au hasard c'est un genre de deck building au début pour quel type de paquet de cartes qu'on va avoir on a le Imperial Expansion Deck on a le Code of Honor Deck ça c'est probablement plus avec les bon c'est sûr que c'est pour les Klingons parce que c'est rouge en arrière vous avez le Captain Kirk Deck donc il y a toutes sortes de decks spécifiques avec un paquet de 10 cartes ça fait penser un peu je ne sais pas si vous avez joué à Star Wars le LCG de Fantasy Flight quand on prend un type de carte il y a 2-3 paquets de cartes qui viennent avec donc le deck building il est moins long puis il est plus facile à faire que si on choisit chacune des cartes indivisamment il va plus par thème donc là on a un gros paquet de cartes ici pour la Fédération plus les Klingons pour les Command Cards ça c'est les cartes qu'on va avoir dans nos mains pour pouvoir jouer et faire nos actions ensuite on a l'Encounter Deck encore une fois c'est comme il est déjà plié un peu ça c'est pas super ça fait longtemps que ça soit pas déchiré ou magané si on rouvre ça ça c'est vraiment les Encounters donc quand on arrive à un endroit il va falloir lancer les dés pour savoir si on trouve un Encounter puis si oui c'est dans ce paquet de cartes qu'on va fouiller vous voyez ici le 16 c'est combien de points de mouvement ça prend pour passer au travers le point de mouvement c'est ça le quatrième stat que je cherchais sur les HeroClicks c'est le mouvement donc ça prend un certain nombre de mouvements pour passer au travers la tuile puis à côté on lance le petit minuscule D6 puis si on parle de 1 à 3 on va avoir un Encounter ici c'est là qu'on va piger dans le deck c'est là qu'il va nous dire si ça peut être bon ça peut être moins bon on peut avoir des dommages peut-être falloir faire un combat ils ont trouvé un paquet d'Encounters de trucs qui peuvent nous arriver avec du flavor à la Star Trek possiblement qu'ils se sont peut-être inspirés sur les épisodes pour faire ces Encounters c'est ce qu'on pourrait voir puis dernière des choses on a les Machine Deck donc quand on choisit des vaisseaux vous vous souvenez c'est avec les points bon ben si mettons mes 10 points c'est ces 3 vaisseaux-là exemple mettons que ce serait 10 points ben là vous avez les 4 excusez là vous avez les types de missions que je dois prendre donc là je dois prendre une mission de science une mission d'influence une autre mission de science une autre mission de science puis deux autres missions de science donc vous voyez si j'avais ces 4 vaisseaux-là ça serait vraiment principalement des vaisseaux de science que j'ai des missions excusez de science à faire dans les Machine Deck il y a toutes sortes de missions il y a notre 3 sortes combat influence puis science donc ça ces cartes-là on les sépare en 3 paquets puis on brasse les jaunes pour ça c'est les missions d'influence quand ça dit mettons ben j'en ai 3 à prendre selon le nombre de vaisseaux que j'ai mais c'est dans cette pile-là que je vais piger puis c'est ça que je vais me donner dès que je réussis la mission je vais avoir des victory points puis c'est le nombre de points qu'on a alloué au début de la partie qui gagne c'est sûr que les missions combat c'est d'aller tenter de faire du dommage à l'autre sans nécessairement le détruire c'est pas mal ça grosso modo c'est pas mal ça le jeu j'ai simplifié ça j'ai simplifié ça pas mal il y a beaucoup de petits règlements par ci par là pour les combats les mouvements et ainsi de suite mais c'est principalement ça puis effectivement j'étais un peu un peu flabbergasté des composants cheap surtout les 4 ça va être difficile de re-warper ça dans le bon sens mais bon mais c'est le prix à payer pour avoir un prix plus bas puis c'est considéré quand même comme un grand classique comme jeu parfait donc je vais serrer ça un peu puis on va commencer on va ouvrir l'expansion des Romulins ça sera pas bien long alright de retour avec l'Empire Romulin donc dans cette expansion-là il va y avoir évidemment les Romulins puis il va y avoir quand même des cartes de plus des factions de plus ils vont ajouter d'un autre genre de type de mission il va y avoir des missions covert d'espionnage dans le fond parce qu'ils sont très sneaky puis espions puis évidemment leurs command posts les tokens puis je pense qu'ils vont améliorer parce que ce que je n'ai pas dit dans l'autre les Klingons il y a des règlements où il y a comme un un endroit pour les Cloakship si vous regardez sur le Klingons quand c'est bleu ça veut dire que le vaisseau il est cloqué donc il est vraiment voilé puis tout ce qui est C ça veut dire que le système ne fonctionne pas parce que vu qu'ils sont cloqués ça ne marche pas donc par exemple ils peuvent bouger mais ils ne peuvent pas tirer ils ne peuvent pas utiliser leur bouclier et ainsi de suite mais il y a des règlements spécifiques pour ce genre de choses-là puis là-dedans je pense que c'est ça qu'ils ont amélioré donc sans plus tarder on va ouvrir ça cette boîte-là la boîte est quand même légère je ne sais pas si vous avez vu dans la boîte de base je ne suis pas certain que je vais pouvoir rentrer tout ça dans la même boîte pour faire que je garde toutes ces boîtes-là à moins que j'enlève l'insert en plastique mais j'aime bien le garder pour protéger les vaisseaux surtout que je suis pas mal convaincu qu'à la longue ce jeu-là il va peut-être prendre la valeur quand il va être out of print même je ne sais même pas s'il est déjà out of print j'ai peut-être vidé un stock du magasin je suis pas mal convaincu qu'il va être recherché plus tard parfait donc là on a les petits règlements d'extra pour cette faction-là les remulins et avec aussi leur poste de commandement ils en fournissent deux parce que si mettons il y a deux joueurs qui veulent jouer avec la faction des remulins parfait puis pour les règlements c'est un one-pager on aime ça de même le jeu il va déjà avoir beaucoup de détails donc dans celui-là le moins les petits ajouts de plus vont être bien appréciés mais sans que ce soit trop complexe non plus parfait all right donc qu'est-ce qu'on a là-dedans on a un autre panoplie de jetons pour ah ben moi le dés ce dé-là il est un peu mieux il est un peu plus gros je vais quand même les customiser je vais probablement prendre des dés de couleur de la faction je vais peut-être prendre les dés de la scène d'NC d'en prendre un ah il en fournissent deux ok tant mieux donc il y a quand même énormément de jetons on dirait qu'il en ajoute aussi des jetons pour les autres factions bon on va faire un petit ménage là-dedans plus tard il y a les les locations de plus bon celui-là il va l'air quand même assez écrasé dans la boîte si on regarde là ouais excusez ok parfait ça rajoute quand même une dizaine de locations de plus ce qui est quand même bien je pense que les dominions aussi en rajoutent 10 fait que là on va être rendu à 70 locations fait que le replay value vient de monter encore un peu plus ok donc là si on regarde je pense que le carré pour ça il a l'air un peu un peu tight c'est peut-être pour ça que le bon c'est ça c'est peut-être pour ça qu'ils sont warping fait que je ne ferais pas exprès non plus alright qu'est-ce qu'on a oh my god regardez-moi ça les cartes comment qu'ils sont ils sont warping bien raides il va falloir remédier à ça ok bon on s'en attendait les composantes on le savait ils ne sont pas trop trop vous voyez ça commence déjà à se défaire ici bon ok fait que là ils nous donnent les 12 vaisseaux pour les les Romulins par contre ils ont l'air à avoir ok c'est ça compte tenu qu'ils ajoutent des types de missions différentes ils ont fourni au moins un vaisseau de chacune des deux autres factions qui peuvent faire ce type de missions là aussi l'excelsior donc ça serait remplacer la carte d'excelsior par celle-ci puis le Chronos 1 des Klingons ok c'est pour moi bien pensé pour ça ça je pense que je vais mettre un bon dictionnaire là-dessus toute la nuit ensuite on a les Mission Deck pour les en fait c'est pas juste pour les Romulins les Mission Deck qu'ils fournissent c'est pour pour tous les types de missions évidemment ils ont rempli de missions d'espionnage je pense que c'est juste ça ok bon ils n'ont pas ajouté des missions de plus que d'influence combat ou quoi que soit par contre c'est vraiment un deck des missions d'espionnage pour rattraper les autres qu'il y avait ensuite on a d'autres Encounters c'est toujours pas mauvais d'en avoir plus juste plate parce que ceux-là sont vraiment courbés comparé aux autres il faudra vraiment peut-être les sliver mais encore là je ne suis pas sûr que ça va aider en tout cas on va vivre avec donc on a une dizaine d'Encounters de plus vous voyez ça parut aussi que les Encounters donnent des points de victoire des fois c'est pas mauvais d'avoir des rencontres sur les locations parfait et puis en dernier lieu on a ça c'est un carton dans le fond juste pour mettre les types de missions tout le tour puis on lui a fourni un autre parce que maintenant il y a des missions d'espionnage qu'on peut mettre en bas ça ça va être les decks les command decks pour les Romulins donc les types pour faire le deck building de la faction le Romulan command deck je ne sais pas s'ils vont en mon dieu il y en a beaucoup bon c'est à peu près ça on avait à peu près ça aussi pour chaque faction du jeu de base vous voyez là on a le duplicity on a un certain nombre de cartes on a subterfuge rédemption réunification donc c'est vraiment tous des imperial honor très thématique des Romulins parfait ceux-là sont moins pés parce qu'il y avait le carton à l'intérieur il était un petit peu plus dur ça aurait dû être comme ça les cartons de location mais bon en les mettant comme ça ça l'a aidé à rester les cartes les cartes ont resté un peu plus droits et dernière chose on a les vaisseaux Romulins qui eux sont quand même tight c'est assez gros comme vaisseau ils sont bien faits sérieux ça par contre je suis quand même satisfait parce que je ne m'attendais pas quand on les voit à l'écran sur Youtube c'est une chose mais quand on les a dans nos mains oui ce n'est pas le plastique de la plus grosse qualité mais les détails sont quand même là et c'est quand même le fun de voir un gros vaisseau ce n'est pas des tout petits vaisseaux un peu comme Frontier c'est vraiment grosse affaire regardez la pompe de ma main c'est quand même mettons que de là à là ça pourrait être 10 cm on parle de peut-être 7-8 cm de long il y a ce type de vaisseau celui-là celui-là je ne les enlèverai pas tous parce que dans ceux-là je n'ai pas le petit papier qui dit lequel va où si je les enlève tous à moins qu'ils soient dessus sur la feuille mais je ne pense pas que je n'ai pas vu ça donc là je vais peut-être un peu m'aider parce que tantôt j'ai eu besoin de la feuille pour remettre les vaisseaux parce qu'on a juste des trous comme ça qu'est-ce qu'il va où on ne sait pas je vais en prendre ça un petit dernier qui va peut-être vous surprendre lui est assez huge ça a l'air être leur vaisseau amiral mon dieu il est quand même poignet là tabonouche lui il est vraiment gros ce vaisseau comparé à l'autre tantôt il fait vraiment toute la largeur de ma main c'est quand même assez surprenant le IRW Valdor ça va être le gros vaisseau de combat le Hero Kick il est vraiment vraiment lousse la qualité n'est pas tout à fait au point pour ça mais j'ai entendu des causes qui s'étaient vraiment cassées puis brisées en deux je suis juste content qu'il n'est pas brisé ça tourne même si ça ne clique pas comme supposé puis aussi n'oubliez pas qu'on a ces stats sur les cartes si je peux aplatir les cartes pour pouvoir mettre un marqueur quelconque dessus ça va être obligé de prendre le vaisseau du jeu à chaque fois puis regarder ce qu'il y a dessus parfait donc c'est pas mal les Romulins en fait de moules de vaisseaux c'est sûr que la fédération chaque vaisseau a son propre moule je n'ai pas vu deux moules identiques mais les autres factions vu qu'on n'a pas vu des tonnes de vaisseaux dans les émissions ça se répète souvent vous voyez il y en avait juste un gros gros mais c'est ceux que j'ai pris en premier il y en a comme deux ou trois le plus petit il y en a deux puis il y en a une autre sorte il y en a quatre de cette sorte ici les petits bird of prey comme ça le vorital je pourrais peut-être voir me dessiner quelque chose pour les remettre après parce qu'il a l'air quand même d'avoir un pattern parfait on serre ça puis on va aller tout de suite avec l'expansion des dominions ça ne sera pas bien long de retour avec la faction des dominions celle qui est plus rare à trouver sur youtube en niveau de unboxing les dominions les vaisseaux ils sont mauves quand même cool comme les remulins ils ont leur propre command post leur propre carte de vaisseau leur deck leur command deck qui fournissent certaines cartes de plus certaines locations de plus donc c'est vraiment du more of the same j'ai pas attendu qu'ils amélioraient ou ils changeaient certains règlements par contre ce que je vois ici c'est que eux les dominions c'est un petit peu un melting pot de tout il va y avoir des vaisseaux cardassiens là dedans il va y avoir des vaisseaux d'autres factions qui ont assimilé c'est pas comme les borgs mais les breen les jemadar les vortans ça c'est toutes des races qui font partie d'eux autres puis les cardassiens ceux qui faisaient pas partie d'eux autres mais je pense qu'ils ont dans certaines saisons de The Spaceland ils ont réussi à voler quelques vaisseaux comme une grosse armada qui est allée de l'autre côté puis ils sont fait décimer peu importe on va ouvrir la boîte sans plus tarder c'est un plastique assez épais tout le temps si vous l'entendez c'est vraiment du gros cellophane épais c'est pas du petit papier mou comme Fantasy Flight ok bon les Dominions on va ouvrir ça cette petite boîte là ok donc comme l'autre on a le Command Post on a les règlements de plus ou qu'est-ce que le jeu amène de plus lui ça a l'air être plus qu'une ça a l'air ça a l'air être plus qu'une feuille on va ouvrir ça comme il faut je pense que j'ai fait une gaffe en l'ouvrant je te l'ai un petit pour vite ouais c'est ça j'ai fait une petite erreur j'ai déchiré un peu la feuille je ne l'ai pas déchiré en deux mais bon pas fort fort je vais mettre du tape transparent par-dessus ok fait que là il y a des saboteurs ah oui c'est ça eux autres il y avait des saboteurs on pouvait envoyer des gens un peu comme je pense que les Romulains aussi pouvaient faire ça on pouvait envoyer des gens dans le vaisseau de l'autre puis ils bénéficiaient de la carte jusqu'à un moment donné où l'autre pouvait être décidé ok c'est beau j'active mon saboteur puis il y avait certaines choses à faire qu'ils pouvaient faire pour nuire à l'autre civilisation il y a des shapeshifters ça fait qu'il dit comment comment remplir ça avec les Romulins donc ok c'est juste un one pager je m'attendais que ce soit une plus grosse page je vais juste faire attention pour la prochaine fois je vais taper ça comme il faut parfait à part ça il y a sûrement les deux commandes post ouais c'est ça donc on a les deux commandes post pour les Dominions parfait ensuite on a encore à peu près une dizaine d'autres locations les autres ils ont l'air quand même plus droits que les autres je pense que le trou l'hexagone il est mieux fait je vais peut-être inclure ceux des Romulins dans celui-là parce que je pense que dans la boîte de base j'ai déjà plus de place sur le départ aussi ok ouais ça sont vraiment droits toujours la même qualité au moins ils sont consistants dans leur qualité ça serait plate qu'il y aurait une expansion qui est full quality et les autres sont toutes cheap ils sont vraiment toutes pareilles donc des endroits de plus c'est tout pour ajouter au replay value dans le fond ensuite on a encore des jetons celui-là il y en a un petit peu moins il y a toujours 2D aussi mais ils sont plus gros on ajoute des jetons d'action paquet de jetons pour la partie et on a mission deck on va ajouter des missions au moins ces cartes-là sont droites donc ok fait que là il ajoute encore d'autres missions c'est vraiment d'autres missions d'espionnage ok fait qu'il va y avoir beaucoup d'espionnage je ne sais pas si avec les deux ensemble il va y en avoir autant ou plus que les autres types de missions avec l'expansion Romulin ça sera regardé une autre fois ensuite de ça on a les vaisseaux Dominion donc ces vaisseaux-là ils semblent pouvoir se cloquer aussi côté fédération il y a juste le Defiant qui peut se cloquer les autres peuvent pas mais vous voyez tous les bleus qu'il y a là principalement le bleu c'est quand on est cloqué vous pouvez voir ça comme en trois parties la partie blanche ça c'est quand tout va bien ça c'est les choix qu'on peut avoir la partie jaune ça c'est quand on a un point de dommage l'énergie qu'on peut attribuer c'est dans le jaune donc vous voyez pour le shield on peut aller dans 5, 3 ou 8 mais descendre de l'autre puis D c'est vraiment disable ça veut dire que si je choisis ça mon sensor ne fonctionne pas les statistiques sont plus basses puis les trois derniers ça c'est dans le rouge c'est quand on a deux points de dommage de prix sur trois vous avez compris qu'après trois points de dommage le vaisseau est détruit ils fournissent encore des cartes pour les premiers vaisseaux Chronos One puis l'Excelcior il faut que je regarde voir si c'est les mêmes cartes je prendrais eux autres au moins ils sont droites mais ils ont répété ces cartes-là au cas où parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être acheté l'expansion Dominion sans avoir pris l'expansion Romulan donc il y aura au moins ces cartes-là pour avoir les cartes d'espionnage ce qui me fait penser les cartes d'espionnage je ne sais pas si c'est les mêmes que Romulan donc je valide ça pour avoir ce paquet de cartes-là en double sinon ce n'est pas plus grave que ça je vais prendre ce paquet-là parce qu'il n'est pas écarté ok ensuite de ça le reste c'est vraiment des vaisseaux à part ces deux-là c'est vraiment des vaisseaux Dominion Dominion Ship donc tous les types de vaisseaux c'est sûr que ce n'est pas il n'y a pas trop de dessin sur les cartes des fois ce n'est pas si pire donc on comprend quel vaisseau que c'est puis on a vraiment juste besoin de savoir les stats vous voyez aussi ça peut arriver que certains vaisseaux ils ont des pouvoirs ils ont des habilités spéciaux je pense chaque type de vaisseau a une habilité vraiment spéciale des fois ça se dédouble dépendant j'imagine si le type de vaisseau est pareil donc Ship Deck ensuite de ça il ajoute un autre un petit peu d'Encounter donc ça aussi ça va ajouter au Replay Value c'est sûr et certain que je suis regardé quelques playthroughs puis des Encantos on n'en a pas des tonnes à chaque tour vous avez vu sur les Locations il faut avoir de 1 ou 2 ou de 1 à 3 sur un D6 mais on a peut-être at best une chance sur 2 même des fois une chance sur 2 chances sur 3 4 et moins mais ils sont pour son vraiment ces cartes donc on va regarder ça ceux-là aussi je vais regarder si c'est les mêmes pourquoi je doute parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y en a qui ont acheté cette expansion-là sans avoir l'expansion des Romulins est-ce que ça compense ou c'est vraiment des Encantos typiques à cette expansion-là c'est ce que je vais valider donc parfait donc si c'est pas le cas ça va être des Encantos spécifiques à eux et puis dernière chose on a les Command Deck ça c'est sûr et certain que c'est juste pour les Dominions puis on fournit encore le petit carton pour le même que les Romulins ça ça va puis c'est vraiment tout le Command Deck pour les Dominions comme je l'ai dit quand on joue une partie on ne prend pas toutes ces cartes-là c'est splitté comme en 10 tout ça puis on prend certaines factions comme si je prends la faction Armada j'ai comme quelques cartes là-dessus c'est 10 cartes par faction par catégorie si on veut The Breen ça c'est tous les vaisseaux Breen ça en fait je ne les ai jamais vus les Breen qu'est-ce qu'ils ont là ah bon voyons on a une photo d'une de ces personnes-là qui a un casse ça ressemble à ça des Breen ok Advanced Technology Domination The Founders en tout cas vous avez tous les Command Deck thématiques aux Dominions parfait puis la dernière chose qu'on a c'est évidemment les vaisseaux les autres sont pas compliqués les 3 plus gros sont en haut on a ceux du milieu puis ceux à l'en bas ici si je prends mettons un des plus gros je pense qu'il y en a comme 2-3 de celui-là ça c'est typique Gem Adair on les a vu souvent ces vaisseaux-là le Pelpatanu c'est quand même bien c'est le fun qui soit mauve pour les distinguer du fameux vert des Romulans puis des Klingons ensuite on a ce modèle-là le gros de Gamecq encore une fois une belle grosseur de modèles sont vraiment bien détaillés quelqu'un qui peinture super bien préfère faire une super job avec ça c'est pas mon cas ça c'est des vaisseaux kardassiens pourquoi ils font partie de Dominion je suis pas trop certain comme je vous dis j'ai vu certains épisodes où il y avait une grosse guerre avec les kardassiens on passait dans le wormhole puis ils se sont fait massacrer peut-être c'est des vaisseaux-là qui ont repris le prakech puis dernier type que je vais vous montrer c'est un genre comme ça on dirait une beetle un scarabée ça c'est le marlène mon unboxing de tout ce qui est Star Trek Fleet Captains ça c'est évidemment désolé pour les amateurs de solo de jeu qui joue en une personne c'est pas le cas pour celui-ci je pense qu'il y a peut-être des variantes sur BoardGameGeek mais ça a pas l'air trop concluant la seule façon j'ai vu des playthroughs solo mais la personne jouait les deux côtés puis à l'écran il y avait une faction qui était cachée au spectateur que la personne jouait en deux un peu comme j'ai fait un playthrough de Batman ça ça jouait pas en solo mais j'ai joué les deux côtés quand même le meilleur de mes connaissances mais j'ai encore pas joué avec un côté caché c'était quelque chose que je pourrais explorer dites-moi donnez-moi un commentaire si jamais vous voulez que j'essaye un playthrough avec les Dominions ou avec les Romulans quand je joue les deux côtés puis je pourrais faire ça mettons je vais jouer une faction la main ouverte puis l'autre faction la main cachée comme si ce serait vous contre moi j'ai évidemment joué les deux côtés mais ça va vous donner un aperçu comment fonctionne le jeu si ça vous intéresse donc faites-moi le savoir puis je suis possible pour faire ça donc voilà j'espère que vous avez aimé ça puis encore une fois un gros merci n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur activer la petite cloche pour avoir les notifications quand on fait des nouveaux vidéos puis un gros merci puis on se reparle bientôt à la prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501